Paul, est-ce que la PNL peut m'aider à arrêter de fumer ? Alors, c'est très intéressant comme question cette notion d'arrêter 2, arrêter 3 petits plans. On va parler du tabac aujourd'hui, mais on va voir en fait que cette mécanique, elle peut être vraie pour beaucoup de situations alimentaires et autres. Mais restons centrés sur le tabac. Si tu as envie d'arrêter de fumer, oui, la PNL peut réellement t'aider. Comment elle va le faire ? D'abord, la première chose qu'on va vérifier, c'est si tu as vraiment envie d'arrêter de fumer. Ce n'est pas parce que tu aurais fait 3 coups de PNL, si tu veux, que tout va changer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre comment ça fonctionne dans ton cerveau. En fait, quand tu prends une cigarette, il y a 2 cas qui vont te pousser souvent à prendre une cigarette. C'est soit le fait que tu sois un peu en tension et que tu as besoin de te refaire un peu de bien. Par exemple, tu rentres d'une journée un peu compliquée, tu vis un état de stress. Tu vas avoir tendance à sortir, par exemple, sur le balcon pour aller te détendre un petit peu. Et on va voir qu'à ce moment-là, ton cerveau te fait faire des choses qui vont te faire du bien à travers le tabac. Soit tu es dans une soirée avec des amis et tout d'un coup, tu as un pic de bien-être et tu sens que, de nouveau sur cette même terrasse, pour profiter davantage encore de ce moment, tu vas avoir envie de fumer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une addiction qui se passe en arrière-plan qui est liée à la stimulation du tabac qui a été enregistrée par ton système neurophysiologique. Donc, l'idée de base s'appuie, quand on parle de traitement du tabac, sur deux éléments. Le premier, c'est cette notion que, quand tu fais une chose comme fumer, tu ne le fais pas évidemment pour te flanquer le cancer, mais probablement pour satisfaire ce que nous, on appellera dans notre jargon, une intention positive. J'y reviens dans un instant. La deuxième chose, c'est qu'on va aussi prendre comme élément le fait que tu as plusieurs parties de ta personnalité qui, parfois, prennent le lead. Par exemple, il y a des moments où tu as très envie de fumer, c'est plus fort que toi, tu feras ce qu'il faut pour aller fumer. Alors qu'à d'autres moments, peut-être parce que tu es devant tes enfants ou dans un environnement qui ne le permet pas, ou devant des personnes pour lesquelles tu ne voudrais pas mettre en avant cette dimension, eh bien, du coup, il y a une autre partie de toi qui va prendre le lead et qui va t'empêcher de fumer. Donc, cette capacité, si tu veux, de passer ou non à l'action, elle est mobilisée par des parties internes. Donc, c'est très intéressant d'aller s'ouvrir à ces parties internes. Alors, comment procède un processus ? Comment on procède pour aider une personne à arrêter de fumer ? La première chose, c'est d'identifier les contextes, le contexte dans lequel la personne a envie de fumer. Par exemple, le matin, me disait une personne, à chaque fois que j'allume le moteur de ma voiture, j'ouvre ma fenêtre, j'allume ma cigarette et ensuite, je passe la première pour rouler. Donc, on a contextualisé dans un espace-temps, dans un contexte donné, un mouvement qui est répété. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que quand je pense à ce mouvement, ce comportement, je valide que sur le coup, ça me fait du bien. Mais il y a comme une partie de moi qui, à moyen terme et long terme, se dit, ça, ce n'est pas bon pour moi, à moyen terme et long terme. Mais sur le coup, ça me fait du bien. Donc, ça, c'est ce qu'on va valider. Première étape, identifier le comportement, le contexte, c'est où, c'est quand et est-ce que quand je le fais, ça me fait du bien et qu'après coup seulement, je me dis, je n'aurais pas dû. Une fois qu'on a identifié ça, on va aller chercher en quelque sorte cette sensibilité intérieure. Pour ça, je vais inviter la personne à fermer les yeux, à inspirer, à sourire, à dire merci pour être plus en contact avec cette dimension neuro-émotionnelle. Et là, lui dire, tiens, au moment où tu as envie de fumer, concentre-toi bien, c'est très précis, au moment où tu as envie de fumer, est-ce qu'il y a une partie de toi, s'il y en avait une, comme ça, qui serait un peu dans ton corps, que tu vas localiser, un peu comme si, est-ce qu'il y a une partie de toi qui t'entraîne là-dedans ? C'est très intuitif et ça découle évidemment d'une sensibilité que vous allez développer avec votre monde intérieur. Et peut-être que vous allez me dire, ben oui, tiens, dans mon ventre, il y a comme une partie de moi qui m'entraîne dans ce mouvement. Donc, on va mettre au jour cette partie et une fois qu'on aura isolé cette partie, qu'on l'aura reconnue, accueillie, considérée, eh bien, on va aller chercher ce que nous, on appelle la fameuse intention positive. Et qu'est-ce qu'on va découvrir ? C'est qu'au-delà de fumer, en fait, à travers l'acte qui consiste à fumer, eh bien, je vais pouvoir nourrir ou satisfaire quelque chose. Et c'est pour ça que ton envie revient, c'est parce qu'à travers cet acte-là, de manière préconsciente ou voire complètement inconsciente, eh bien, il y a une satisfaction que tu vas mettre au jour et que nous, on va définir. Donc, comment on va faire ça ? On va dire à la personne, ferme les yeux, aspire et vois-toi en train de fumer. Et dis-toi, au moment où tu tires ta première taf, qu'est-ce qu'au fond, cette action, elle te permet de nourrir et de satisfaire d'importants et de bons pour toi maintenant ? Voilà. Et peut-être que dans les premières réponses, on va avoir un truc du genre, me retrouver, me reconnecter à moi-même, etc. Et on va écouter ça, reformuler ça et reconnaître ça. Et puis, enfin, on ne va pas s'arrêter là. On va se dire, tiens, et si tu étais pleinement reconnecté à toi-même, etc. Tout ça, ça t'amène à quel autre niveau de plus grand, de plus essentiel peut-être pour toi, de plus fort encore ? Et là, on va aller détecter un deuxième niveau où, en général, on va trouver des réponses du type, ça me redonne de l'énergie, ça me permet de m'apaiser, ça me permet de me sentir plus accompli ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a comme une deuxième étage de satisfaction neuroémotionnelle. Et puis, enfin, on ne va toujours pas s'arrêter là. On va se dire, tiens, et quand tu rentres pleinement dans cette dimension, qu'est-ce que ça te permet d'éprouver de bons et notamment au regard de l'environnement ? Et très souvent, ça va se terminer avec un troisième étage qui consiste à dire, par exemple, tiens, c'est comme si ça me redonnait de l'entrain pour aborder ma journée, pour me mettre en route, pour mieux aborder telle et telle situation, etc. Et en fait, la prise de conscience de ces trois étages, c'est au fond un travail de révélation de ce qui, au fond de moi, m'anime vraiment. C'est ce que nous, on va appeler un peu cette notion d'intention positive qu'on va situer sur plusieurs niveaux. Une fois qu'on aura accroché cette finalité, alors on va avoir une quatrième étape qui va consister, en fait, à aller chercher une autre partie de nous-mêmes qui a été particulièrement créative à un moment donné, pour une personne ou pour une autre, et à ce moment-là, se reconnecter émotionnellement dans cette dimension. Et une fois qu'on est dedans, qu'on retrouve une expérience dans laquelle on a été particulièrement créatif, on va pouvoir prendre de la distance et se revoir dans le contexte dans lequel on déclenche habituellement ce comportement. Par exemple, le matin, quand je démarre ma voiture, je me vois faire. Et à ce moment-là, de se dire, tiens, sachant que quand j'ai ce comportement-là, en l'occurrence, allumer une cigarette, prendre une bonne taffe, respirer, qu'est-ce que ça me permet de nourrir ? On vient de le voir dans la phase précédente. Et du coup, de se dire, est-ce qu'il y aurait d'autres modalités ? Plutôt qu'allumer une cigarette, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui soit efficace pour justement nourrir cette intention-là, ou ces trois niveaux d'intention ? Donc là, c'est du savoir-faire qu'on a en PNL, mais on va en gros mettre au jour des nouvelles modalités, des nouveaux comportements, un, deux, trois, et valider qu'effectivement, ces nouveaux comportements sont des bonnes pistes pour aller nourrir cette intention. Et une fois qu'on aura créé ces nouveaux schémas, qu'on aura identifié ces nouvelles options, on reviendra vers la partie hauteur du comportement, vous savez, la première partie qu'on a mis au jour intérieurement, et on ira, avec cette partie, valider les propositions qui ont été faites. En identifiant d'abord la première, qui serait au fond la plus intéressante, puis la deuxième, puis la troisième. Et là, on est en train de retisser dans le cerveau de nouveaux schémas pour indiquer à l'inconscient qui adore se faire plaisir comment il peut le faire autrement que par le tabac. On crée, en quelque sorte, de nouveaux circuits neurophysiologiques. Une fois qu'on a fait ça, on va vérifier avec toutes les autres parties de nous-mêmes, ce sont des processus de travail, de prise en compte des parties préconscientes et inconscientes. Ça s'appelle faire un peu, en gros, le tour du propriétaire pour vérifier que toutes les autres parties adhèrent au fait d'intégrer maintenant et à l'avenir ces nouveaux comportements. On fera ce qu'on appelle, nous, des ponts sur le futur. Ce sont des processus hypnotiques qui permettent de faire voyager la personne un peu dans le futur pour qu'elle expérimente une fois, deux fois, trois fois, quatre fois l'intégration de ces nouveaux comportements, et qu'elle valide qu'effectivement, c'est plus satisfaisant. Et fort de ça, on ira identifier des ressources qu'elle avait déjà en elle et qui, à l'évidence, vont être facilitantes dans ce type de processus. Tout ça pour vous expliquer que ça suit une chronologie, que ça s'apprend, que c'est un métier. Vous pouvez évidemment, avec la vidéo, tenter l'expérience, mais faites appel à un professionnel ou formez-vous et vous allez voir qu'en fait, on a un processus extrêmement intéressant pour se libérer d'un comportement comme le tabac. expérimenter et venez nous voir si vous avez envie d'apprendre à faire ça.